Alors, une actu sur Prescitron, cet homme faisait une sieste à bord de cette Tesla à 150 km heure. Encore de la mauvaise pub pour l'autopilote Tesla, qui a l'habitude de subir de nombreuses critiques. Décidément, l'autopilote Tesla réserve bien des surprises. Après la sextape tournée avec le pilote automatique actif, voici qu'un Canadien a eu la bonne idée, ou plutôt très mauvaise, d'incliner complètement son siège pour faire une sieste au volant. Le tout à grande vitesse, la police fédérale du Canada, immédiatement intervenue, pour stopper cet automobiliste inconscient. Bon, alors moi je me demande comment il a fait pour que l'autopilote reste actif, puisque au bout d'un moment, si on n'a pas les mains sur le volant, il s'est désactif, donc là je ne comprends pas. De plus, malgré le fait que Tesla travaille durement sur la réécriture du programme autopilote, le constructeur automobile est encore très loin de vendre des véhicules 100% autonome. Bien qu'une Tesla puisse techniquement conduire de manière autonome sur les autoroutes sans intervention du conducteur, le constructeur américain demande systématiquement au conducteur de garder les mains sur le volant et être attentif à tout moment. Bah c'est ça ! Donc comment il a fait pour déjouer ce système ? De plus, le véhicule a averti le conducteur lorsqu'il ne respecte pas cette réglementation, mais l'humain domine encore la machine. Si bien que quelques génies ont trouvé les moyens de contourner le système de surveillance Tesla, il suffit par exemple d'attacher un poids au volant, mais ce sont des pratiques extrêmement dangereuses que nous vous déconseillons vivement. Alors ça, ça ne marche pas sur le Kona par exemple, d'attacher un poids sur le volant. J'avais entendu dire que sur la première Unix ça marchait, du coup, sur la nouvelle ça ne marche plus, sur le Kona non plus. Donc voilà, on est prévenu. Et apparemment sur les Tesla, ça fonctionne encore, bon. Peut-être sur les vieilles Model S, je ne sais pas. Lors de l'intervention, la police a également constaté un comportement étrange de la part du véhicule. Après que l'officier responsable ait activé les gyrofares de son véhicule, la Tesla a automatiquement commencé à accélérer. L'officier a pu obtenir des relevés radar sur le véhicule, confirmant qu'il avait automatiquement accéléré jusqu'à exactement 150 km heure. Étonnant ça, pourquoi le véhicule s'est mis à accélérer ? Finalement, le véhicule a fini par se stopper et le conducteur a reçu une contravention pour excès de vitesse. Pas grand chose en effet. Mais les autorités ont décidé de plus tard de convoquer le chauffard pour le pénaliser pour conduite dangereuse en vertu du code pénal. Alors là, c'est bien bien hité, on peut dire, parce que franchement, c'est un comportement complètement inconscient. Écoutez, voilà, plusieurs interrogations dans cette affaire. Comment il a fait pour déjouer le système ? Peut-être en mettant un poids sur le volant, oui, effectivement. Ou alors, il a peut-être réussi à hacker le programme et du coup, à enlever les alertes. C'est peut-être ça aussi. Bon, j'ai quelques doutes sur la deuxième hypothèse, quand même, parce que Tesla s'est protégé contre les pirates. Et deuxième interrogation, pourquoi la voiture s'est mise à accélérer alors qu'elle a été prise en chasse par la police ? Ça, c'est quand même étonnant aussi. Voilà, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous ? Ciao.